Comme nous l'avons mentionné hier, il y a eu beaucoup d'événements cette semaine. Nous avons donc divisé le poste. Aujourd'hui nous allons voir le Fullerrand Major, le Grand Unslocked 3, Blackheart GT, Deckbox Master Grand Tournament. Si l'événement que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, l'article d'hier en faisait état. Et donc si vous souhaitez vous pouvez regarder la rediffusion sur ma chaîne Twitch du stream d'hier, hier matin. Justement on va parler du Gibraltar GT, du Fantasia Fanatic XLE, du MythCon GT40K, Grim Dark Open et Heroes Retreat Mini. N'oubliez pas de consulter l'article d'hier pour un aperçu des statistiques. Wings, nous sommes en mode Korod maintenant. Donc en restant dans le thème du clown, supposé que le masque de la tragédie a été mis en place en ce qui concerne le niveau de P.T. montré au livre fort. Donc on va commencer avec le Fullerrand. Donc on voit Harlequin contre Harlequin. Ouh, mais on a un Darkseidats contre un Lightseidats. Alors au niveau du Darkseidats, je pense qu'on est pas très loin de la même liste qu'un Lightseidats classique. On a un Shadowsier, on a deux Troopmasters, ça change un peu. On a des gros packs de joueurs. Ouh la vache oui. Ouh ça spamme le les troupes, enfin les figurines dans les troupes. Le Deathjester, on a les neuf Voidweaver, mais on a zéro transport. Côté Lightseidats, on a un Shadowsier, Troopmasters, une grosse unité. Un, deux, trois, quatre, cinq petites. Le Deathjester, le solitaire. On a six Voidweaver et on a cinq Starweaver pour transporter les troupes. Si vous avez lu l'article de la semaine dernière, vous êtes sans doute, vous vous êtes sans doute dit. Quelle lumière est ce que tout le monde joue ? Il doit y avoir une raison à cela, non ? Il doit y avoir une raison à cela, n'est-ce pas ? Il bat sûrement le jeu Dark de façon très nette. Heureusement, la réponse est plus intéressante que cela. La liste de phrases hier est intéressante parce qu'elle n'utilise que six Void et met à côté de cinq Starweaver remplis de troupes. Plus une troupe à pied. Par conséquent, elle est un peu plus légère que la normale en termes de tir de Voidweaver. A la place, il y a un Prince of Sins solitaire qui lui donne effectivement des lanceurs de mirage et une troupe à pied bon marché. C'est très bien. Et cela a permis à Frazier d'atteindre la table d'honneur. Mais la liste 2i a presque exactement les réponses dont elle a besoin ici. Il a choisi les neuf Voidweaver et ils ont les mêmes défenses qu'en light. BS3+, un moins un pour toucher. Il n'emmène pas de Starweaver par contre. Il utilise des blocs massifs de troupes ainsi que des doubles maîtres de troupes. Ils sont soutenus par un chat de Seer avec le Loathing God Eye qui donne un 5 plus pour ignorer les blessures de ceux qui l'entourent. C'est assez dur pour Frazier puisqu'il a probablement toujours négocier un désavantage. Avec moins de Voidweaver, il a besoin de prendre l'avantage sur Ozy d'une manière ou d'une autre. Il ne peut pas avoir un mauvais tour quand il y va ou il va rapidement perdre du matériel. Au delà des bateaux, s'il veut retourner des objectifs, il va avoir besoin d'envoyer des troupes en mêlée. Mais ces troupes, pour la plupart plus petites, vont se heurter à des unités plus grandes qui sont plus résistantes que les siennes et qui vont toutes se battre à mort. Quand vous mourrez, vous pouvez taper si vous n'avez pas été activé. Pour l'instant, le trade est plus en la faveur du Dark. Où j'en étais ? Se battre à mort. L'obscurité et l'accès à l'Obilion KS signifient également que toutes les armes de capacités et qu'elles transperceront tout ce qu'elles touchent dans ce cas. Les unités ont le volume de celle-ci ou cela commence à avoir de l'importance. Harlequin victory ? En même temps, Harlequin contre Harlequin, c'est forcément une victoire Harlequin, non ? Ce n'est pas impossible à gagner pour Frazier. Il a un avantage de manoeuvre grâce au Starweaver, mais Ozy a réfléchi à ce à quoi ressemble le match miroir et a construit sa liste en conséquence. Ce qui rend le plan de jeu de light assez difficile. Et donc, on voit que les Dark ont gagné contre les light 100 à 40. Ça fait 60 points. Donc là, en termes WTC, on est quand même sur une conversion à 20-0. A partir du moment où en WTC, vous mettez 51 points de plus que votre adversaire, c'est le 20-0 net et précis. Donc là, clairement, une grosse dominance de la version Dark sur la version light. Donc, on a Ozy qui gagne avec ses Dark. On va nous donner un peu plus de détails. Le spam de Void Weaver signifie généralement de manière quasi automatique que vous utilisez light pour les capacités défensives. Ozy prouve que vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Dans les traits, les Void Weaver sont toujours à moins 1 pour toucher sans relance. Ce qui signifie que beaucoup d'armées vont les frapper sur 4. De toute façon, et la perte de Capricious Reflection est plus que compensée par la suppression d'Enverwatch et les parties de combat à mort du pactage Dark. Comme nous l'avons vu dans l'épreuve de force, c'est dans le showdown. C'est un choix intelligent dans un monde dominé par les Arlequins. Et il est clair qu'Ozy n'a pas eu trop de mal avec les autres factions. C'est un Custodesse, du coup, qui arrive... Salut Junag ! C'est un Custodesse qui arrive, du coup, en premier. Il joue Emperor Chosen. Il a le Shield Captain en Terminator, l'Unstoppable Destroyer, la Praetorian Plate. Ensuite, il a le Denigle. Donc, il a le type Hospir pour les héros. Le Radiant et le Supérieur. Classique. Ok. On a Trajan, du coup, Valoris. On a un, deux packs de Custodes. Un pack avec trois Shields et un autre avec Cancel Shield. Unité de Prosecutor. Un Alarus. Un Contemptor Galatus qui l'a upgrade en Eternal Pénitent. Unité de Custodian Warden. Donc ça, ce sont les gardes du corps pour les personnages. Il y en a un, deux... On a que deux packs de trois motos salvo et un Télémon. Après, ça, c'est les différents stratagèmes qu'il a utilisés. Ok. Il n'y a pas grand chose à dire ici que nous n'ayons pas déjà dit une douzaine de fois à propos de l'Empereur Chosen. Mais la seule nouveauté est de prendre le Télémon à la place d'une troisième escouade de Vertus Praetor. C'est une décision tout à fait défendable, offrant un corps robuste avec une bonne puissance de feu. Et cela a clairement fonctionné pour Calvin ici, qui a été invaincu et a battu une autre liste d'Empereur Chosen dans le match miroir du match 5 pour le faire. Ah oui, d'accord. Alors, c'est-à-dire que là, sur la dernière ronde, on a eu un... Ah, alors, Harlequin contre Harlequin et un Custo contre un Custo. À part ça, il n'y a pas de problème dans 40 cas. Du coup, c'est un Harlequin qui est à la troisième place, donc le quatrième c'est un Necron, ok. Et du coup... Ah, attends, parce que du coup ça veut dire que le premier c'est un Harlequin, le deuxième c'est un Custo, le troisième Harlequin, le quatrième Necron et du coup ça doit être... C'est Stéphane ? Non ? Ah non, il est à Frazier. Putain, il descend à la huitième place. Oh, c'est chaud. C'est un peu le problème, je trouve, au niveau... Je veux dire, quand t'arrives à une espèce de finale... Ouais, mais après ils sont nombreux, ils font que cinq rondes. En fait, moi, ce que je trouve toujours bizarre, mais ça c'est plus parce que je viens aussi du jeu vidéo et du coup, quand on arrive en finale, bah si on la perd, on arrive deuxième. Il n'y a pas de redescente à la huitième place. Mais euh... Salut, Babel Ben. Comment ça va, Babel ? Est-ce que t'es toujours dans le pâté avec la grippe ou pas ? Enfin bref, c'est bizarre. Donc là, on a... Donc là, on a parlé de l'Opport Chosen. On a un autre Harlequin qui a l'air de jouer Darkseid As aussi, de ce que j'ai vite fait croiser. Ouais, Dark. Non, mieux là. Avec courage, c'est bientôt fini. Donc on a un chadossier, Troop Master. Comme c'est étonnant. Mais je suis sûr que Babel Ben, ta grippe, c'est un mauvais tour des Harlequins. Comme par hasard, tu vois, tu tombes malade quand les Harlequins sont au top et puis la semaine prochaine, tu iras mieux et ça va être nerf. Moi, je dis ça, je dis rien. Dime you, bien. Bon, là, en tout cas, on a du Dark. Donc Shadow Seer, Troop Master avec la Ségorace Rose. OK. On a les gros packs de troupes. Donc ça veut dire que ça va... On a juste un seul petit pack. Attends, on a combien de troupes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on a toujours les 6 troupes. On a le solitaire, mais on n'a pas de Dead Jester dans cette liste. On a 7 Void Weaver, 2 Star Weaver. OK. Globalement, ça ne change pas beaucoup les listes. Mais certains estiment peut-être avoir un peu moins de Void Weaver pour mettre du Star Weaver. Mais... Alors, après, en Dark... En Dark, c'est bien d'avoir des gros packs de troupes pour le match miroir. Voilà, je vais éternuer. Voilà, j'ai éternué. J'ai coupé mon son pour éviter de vous exploser les oreilles. Qu'est-ce que je suis bienveillant quand même. C'est dingue. Alors, Corey a perdu la troisième partie contre Ozzy, qui a fini premier en jouant une liste qui suit à peu près le même plan pour le miroir lumineux. Attends, le gars, donc, celui qui est arrivé premier, il s'est tapé quand même sur ses deux derniers matchs des matchs miroirs. C'est-à-dire, il a fait OK, je suis contre Harlequin. OK, je suis encore contre Harlequin. Impressionnant. Il a échangé 2 Void Weaver et quelques personnages pour mettre quelques gars dans des Star Weaver. Et c'est probablement une version moindre de la même idée, comme dans le showdown. Il est immédiatement désavantagé dans la guerre de tir des Void Weaver et il a un peu moins de punch des troupes et des personnages. Les gains obtenus en ayant un couple de Star Weaver ne compensent pas tout à fait cela. J'ai vraiment l'impression que si tu veux gagner tes matchs miroirs, c'est à celui qui aura le plus de Void Weaver. En tout cas, on a un Necron. Et ça, c'est assez rare. C'est vraiment rare, surtout en ce moment. Alors, Go Necron. Tu m'étonnes. Non, mais franchement, fort. Quatrième place, il faut y aller. Donc, on a, on a, voilà, c'est donc la, comment ça s'appelle ? La Dynastie Custom avec Objectif Securisé et puis le Pre-Move. Donc, on a un Technomancer avec la Cloak. Donc, ça, c'est celui qui raise. On a une troupe d'immortels. On a deux fois 6 Flayed One. Donc, pour aller faire les Nashmoon Data. On a Canopted Brace. On en a 4. On n'en a qu'une avec le Whip Coil. Là, on en retrouve 4 encore et une avec le Whip Coil. On a un, le Locus Heavy Destroyer. Ensuite, on a un autre, un autre détachement, enfin, un autre détachement qui est Vanguard. Avec une Catacombe Command Barge, l'Orbe de Résurrection, l'Enduring Wheel. Ça, c'est le dégât, dégât moins un, il me semble, de mémoire. Le Voltaic Staff, of course. Canopted Plasmicid, Canopted Plasmicid, Canopted Plasmicid. Je crois que ça, c'est les rerolls. Sur un test, vous faites, je crois que sur un 2+, ça donne une reroll. Et si vous faites un 1, c'est un Scorpec qui meurt. En tout cas, on a un X-Mark Destroyer avec la relique du Grand Clay pour pouvoir, justement, antifèbre contre certaines factions. On a le Scorpec Destroyer, Scorpec Destroyer, avec un... Non, on n'a pas de... Oh, les Scorpecs. Je voyais Destroyer, donc je pensais au Destroyer lourd qui tire. Non, les Scorpec Destroyer, c'est les espèces de petites araignées à trois pattes, là, avec les Reap Blade et les Thresher, quelque chose comme ça. Donc, c'est les gars qui tabassent au cac. Le Plasmicid, c'est pas des PV tampons, surtout. Il me semble qu'en fait, ça fait pas partie de l'unité. En tout cas, lundi dernier, vu que j'ai joué contre un écran, il joue à peu près ce type de liste avec plus de Vraiths et plus de Scorpec et qu'une seule grosse unité de Locust et V-Destroyer. Parce que là, après, il joue Canopted Scarab Swarm. Donc ça, c'est les petits Scarab. Encore quatre Vraiths. De Locust lourd indépendant. Et on a Zarek, donc le Roi Silencieux, en Lord of War. Alors, on peut voir le Codex Necron, quand même, parce que le Plasmicid, ça, je connais pas trop. Alors, on a le Scorpec... Scorpec... Scorpec, Scorpec, Exdex, Mark, Flight One, Scorpec Destroyer, Plasmicid, Canopted, Plasmicid. Donc ouais, c'est une petite unité à la con qui est séparée des Scorpec. Du coup, je crois que c'était en V8 où le Canopted Plasmicid, il était fourni avec les Scorpec. Alors donc, du coup, les Scorpec Destroyer ont déjà une reroll D1 pour toucher native. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, en fait, le Plasmicid ? Viral Construct, nanana, Destroyer Cult, Unit Include, Détachement. Can be Include, ouais, ok, c'est no slot. Evasion Protocol, Ennemi Model Cannot Target This Model with Ranged Weapon Unless, ok. Recall Protocol, 6 unités en cohérence, Checked Up Moral Test, Destroyer, ok. Infuse Madness, une fois par tour au début de chaque classe de charge ou de combat. Vous pouvez sélectionner l'unité Destroyer Ami Cult à 3 pouces. Vous lancez un D6 sur un 1, une figurine de cette unité est détruite. Et sinon, jusqu'à la fin du tour, vous ajoutez un en force et un en attaque. D'accord, donc en gros, c'est vous lancez un D6, tant que vous ne faites pas un, vous gagnez plus en force, plus en attaque. Ouais, sur les Scorpec, c'est fort, hein. C'est 3 d'attaque de base, force 5, ça passe à 4 attaques de base, force 6. Force 6, paiement 3, dégâts 2. Les Thresher vous donnent déjà encore plus d'une attaque, donc vous êtes à 5 attaques de Thresher. Force 6, paiement 3, dégâts 2. Et par contre, celui qui est en Reap Blade, il passe à force 8, paiement 4, dégâts 3. 4 attaques, c'est pas mal. C'est une bonne métalité. Par contre, il s'unit quand il y a 4 modèles hors mort. Ah par contre, il ne pouvait pas avoir 2 Reap Blade dans son unité en durée. Attends, pour Every 3 Modèles. Ah si, si, si. Vu qu'il est joué par unité de 6, il pouvait avoir 2 Reap Blade. D'accord. Salut Grémio. Je ne comprends pas cette liste, mais ok. Hello Bjorn, je viens de la créer celle-là dans TTS. Bah ouais, ouais, non, non, c'est... Alors c'est pour avoir affronté un espèce d'équivalent lundi dernier, donc vous pouvez retrouver la rediffusion de la partie sur la chaîne YouTube, où j'ai joué Tyranny de V9. C'est une liste quand même qui peut prendre la table très fort et très vite, grâce aux pre-move, aux différentes manières de gagner des bonus de mouvements, que ce soit via le Silent King ou autre. Elle est intéressante. Je trouve que le Silent King coûte cher quand même pour ce qu'il fait, mais après, il faut savoir qu'aux US, ils n'ont pas les mêmes tables que nous. Ils ne jouent pas forcément en layout WTC. En layout WTC, vu que tu n'as pas forcément les lignes de vue que tu as envie, par rapport aux maps US. Au map US, en général, ce n'est pas 100% vrai, ce que je vais dire, mais en général, on est plus proche d'un layout Games Workshop que vraiment d'un layout WTC. Donc ce qui fait qu'on peut avoir pas mal de lignes de vue au final sur les tournois US que sur les tournois WTC. Donc du coup, peut-être que sur les layouts US, le Silent King est plus intéressant. Les maps US, il n'y a pas des masses de décors, je vois ça avec Art of War. Ouais, c'est ça Grémio. Après, je sais qu'il y a quelques tournois quand même aux Etats-Unis, mais ils ne sont pas du tout majoritaires, qui utilisent de temps en temps le layout WTC. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai point faible dans le layout WTC, et qu'en fait, d'un point de vue pratique pour les associations, c'est assez difficile de pouvoir aligner beaucoup de tables avec autant de décors. Même si on peut s'arranger avec des décors à pas cher, en carton-plume, etc. Il y a quand même le stockage derrière, les tapis à avoir, enfin, il y a toute une logistique quand même derrière qui est assez lourde par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les layouts Games Workshop. En tout cas, après avoir passé une bonne partie de l'année 2021 à être les souffres-douleurs des codex de la 9ème édition, les Necrons ont commencé à briller récemment avec l'ajour du mot clé au corps, un certain nombre de leurs fiches techniques et quelques baisses de points raisonnables dans le chapter à pouf 2022. La liste de Dan tire pleinement partie de ces changements en intégrant le Roi Silencieux et ses relances de blessures dans une liste avec des Wraiths et des Destructeurs Scorpec. Parce que ouais, les Destructeurs, vu qu'ils ont une re-roll des 1s natifs pour toucher, leur fournir une re-roll des 1s pour blesser derrière, c'est plutôt intéressant. En vrai, c'est des Destructeurs Scorpec qui peuvent maintenant déchirer et déchiqueter à volonté leur cœur robotique. Et bien sûr, c'est tout objectif sécurisé aussi. C'est un plan simple, mais efficace. Et c'est vrai que contre certaines armées, ce genre de liste peut prendre rapidement l'ascendant sur le primaire. Parce que clairement, ça fait un pré-move de 6 pouces. Derrière, t'as des Scorpec qui bougent à 8, voire 9 pouces, parce qu'ils vont se prendre un buff qui leur donne plus d'un mouvement. Bah, ils ont déjà parcouru 15 pouces, quoi. Donc, oh ! Et je crois qu'ils peuvent encore gagner un deuxième pouce sur leur phase de mouvement, je sais plus trop comment. Bref. Donc attention, c'est quand même assez rapide. On a un Blood Angel à 5ème place. Donc ça, c'est assez surprenant. Hier matin, on a lu la partie 1 où on a un Blood Angel qui avait gagné justement un GT d'une cinquantaine de joueurs, il me semble. Trentaine ? Je sais plus trop. Et là, on a un deuxième joueur Blood Angel qui arrive 5ème. C'est-à-dire 4 victoires et 1 défaite, donc plutôt sympa. Une apparition surprise des Blood Angel avec la liste d'Adrienne qui comprend Dante, un homony à vélo, soutenant un tas d'unités de combats vicieuses, un gros bloc de Death Company, 3 unités de Sanguinary Guard et quelques Vanguard vétérans. Ensuite, on a un Harlequin. Cette fois-ci, c'est en Dark Side As. Donc, ils vont devoir, Gunhammer, modifier leur mime avec le Light Side As et Bart. Bah, du coup, pour de bonnes listes, il vaut mieux se calquer sur les US ou les tournois WTC. Alors, il y a quand même des bémols à faire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certaines constructions, ou en tout cas, certaines orientations des listes US qui peuvent moins bien fonctionner sur les layout WTC. Mais ce qui est bien avec les listes US, c'est que ça met en exergue, on va dire, les meilleures unités d'un codex. A l'heure actuelle, Harlequin, sur les tables WTC, seront toujours aussi forts. Parce qu'ils ont surtout la mobilité, donc ils peuvent facilement prendre les lignes de vue. Donc, même si le WTC gêne beaucoup les armées de tir, on va dire, pour prendre des lignes de vue. Voilà, l'Harlequin, tu peux prendre une liste US telle qu'elle est pour faire du format solo. Et d'ailleurs, les US, eux, font principalement du format solo. Ils font peu de formats par équipe. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en font pas, mais ils en font peu par rapport au format solo. Là où, en France particulièrement, et on va dire en majorité en Europe, on va surtout avoir des tournois pour des tournois en équipe. Ce sont des équipes de 4, 6 ou 8. Donc, c'est possible que certaines listes fonctionnent moins bien en WTC qu'aux US. notamment, je pense que c'est notamment les Custodes où aux US, ils peuvent se permettre de prendre des Dreadnoughts. Parce que du coup, ils vont avoir un espèce de gros bâtiment dans lequel ils vont pouvoir se planquer. Soit du coup, ils vont pouvoir prendre des lignes de vue. Et c'est pour ça que des fois, on peut voir des GraphTank dans les Custodes qui fonctionnent très bien au format US, mais qui fonctionnent beaucoup moins bien au format WTC. En fait, c'est vraiment dans ces petites... Comment je vais le dire ? Dans ces orientations de construction de listes où il faut savoir un peu prendre du recul par rapport au format US et WTC. Mais sinon, globalement, les listes US sont intéressantes. Parce qu'en fait, pour le format solo, comme tu me le demandes, le format solo, quand on remet un peu dans l'environnement de jeu WTC, les listes US, ça va surtout mettre en exergue, on va dire, les unités fortes. Et du coup, au format WTC, tu peux te dire, ces unités sont fortes. Après, vu que moi, je joue au format WTC, je ne vais peut-être pas aller spam x6. Ou comme les... Bon, je vais prendre les Voidweaver, Floix 9. Mais voilà, c'est pour mettre un peu en exergue ce côté-là. C'est ça. Le corps est le même, mais les unités techs ne sont pas pareilles, du coup. Exactement. Alors du coup, on a un Darkseidass. Ensuite, on a Naziriani. Donc, c'est Ultwé aussi, comme d'hab. Est-ce qu'il nous joue ? J'ai un peu une ébouchée, là, aujourd'hui. Il pleut dehors, c'est horrible. Une liste Ultwé, un fort teneur Homme Seeker entre en jeu, avec Eldrad et un second Farcir, soutenu par deux Vraith Seer. Un mélange d'aspects comprenant 10 Dyer Avengers, 10 Striking Scorpion, 10 Swoping Hawk et 10 Shining Spear tirent avantage de leur support Psycheur. Alors je pense que c'est... Bon, pour les Dyer Avengers, on peut estimer une unité de 10 complète. Mais pour tout ce qui est Swoping Hawk et Scorpion, Shining Spear, ça va être deux unités de 5 à chaque fois. Je ne vois pas trop l'info à quoi que pour les Shining Spear, pourquoi pas. Mais je vois mal les Scorpions et les Swoping Hawk par grosse unité de 10. Bon, on a Fraziers du Shodon, on a un Tau 7 avec un spam de Kryzin. On a encore un Empower Chosen en Custod. Et à la fin, on a un Crusher Stompil avec les Dragons favoris. Et le Aridan. Ok. Alors en fait, les Flayed One par 6, ils sont joués par 6 parce qu'en fait, il va leur faire faire... Donc c'est forcément en réserve. Pour arriver sur un quart de taf. Salut Morgloth, bienvenue sur le stream. En fait, ils sont vraiment mis en FEP. Pour en fait, aller pas forcément aller chercher les autres jours. Mais pour faire le Retrieve Nashmoon Data. En fait, vu que tu as 6 figurines dans l'unité, quand tu vas lancer ton dé, au moment où ils vont arriver, ils vont faire l'action. Tu vas lancer un dé et tu dois faire le nombre de figurines dans ton unité ou moins. Donc sur un D6, si tu as 6 Flayed Ones, tu le réussis forcément. Merci du follow Morgloth. J'arrive en cours de route, as-tu un lien de la page pour lire directement Stop ? C'est Goudheimer. Goudheimer, je peux te le mettre. Pas de soucis. Ouais, c'est ça. Justement, sur ma partie de lundi dernier, le joueur Necron jouait de cette manière. Il y avait 2 unités de Flayed One. Et en fait, quand tu as 6 figurines dans une unité, tu peux te dire le gars, il va chercher à faire les Retrieve Nashmoon Data. Us. Pérent J'ai. Us. Us.